Une question, Yamsoukro, le président sortant de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, Kassoum Bamba, a été reconduit le samedi 11 février 2023 à la tête de l'organisation. A l'issue d'une assemblée générale ordinaire élective organisée à Yamsoukro, il a récolté au cours d'un scrutin le soutien de 102 électeurs sur 123 inscrits. Le compte-rendu de notre correspondant régional, Charles Kouakou. Dans le souci d'organiser le secteur de l'artisanat, le gouvernement ivoirien a décidé de mettre les moyens à la disposition des artisans pour le renouvellement des membres de leur bureau pour la mandature 2023-2028 au cours d'une assemblée générale ordinaire. Ils sont venus de toutes les régions pour prendre part à la désignation du président qui aura la lourde charge de conduire la destinée des artisans de Côte d'Ivoire. Le président sortant, Kassoum Bamba, était opposé au cours de cette élection à deux autres candidats, Sangaré Siaka et Kouakougi. Après le vote, c'est Kassoum Bamba qui a été reconduit à la tête de l'organisation. Il a récolté le soutien de 102 électeurs sur les 123 inscrits sur la liste électorale et Sangaré Siaka et Kouakougi ont respectivement obtenu 19 et une voix. Le mandat du président de la Chambre durera six ans au cours duquel Kassoum Bamba entend poursuivre l'oeuvre de professionnalisation car l'identification et l'immatriculation des artisans demeurent un des axes majeurs de son programme. Je dis que s'ils me votent dès que je suis élu, on va mettre systématiquement en pratique et en exécution ces textes de loi qui nous permettront de créer le fonds de développement de l'artisanat pour pouvoir financer les entreprises de métier et les moderniser. Le deuxième axe est qu'il faut identifier et immarticuler les artisans de la Côte d'Ivoire afin de permettre aux politiques de pouvoir développer les politiques. La Chambre nationale de métier de Côte d'Ivoire est une institution consulaire créée par décret. Elle représente les intérêts des opérateurs économiques du secteur de l'artisanat et des entreprises des métiers auprès des pouvoirs publics. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire !